qui ne sert des dénominations avec vie et ça s'est relié avec le rêve de la maman de frère Branham. Je crois que vous comprenez un peu comme ça. Vous voyez que les gens, là où frère Branham dit, je lis frère Branham, ses propres paroles dans la statue des noms parfaits, il dit, nous voyons le long de la route, c'est qu'ils ont trébuché. Donc ce ne sont pas des païens, ils sont venus au message, ça signifie que ils ont déjà, ils sont passés par la justification. Ils ont monté l'escalier de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Ce sont les gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Notre prophète nous dit que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit et après échouer. Amen. Parce qu'il y a un chemin à parcourir ici, avant d'arriver à la porte du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour quoi? Tout ça, c'est surtout quand il y a un mauvais départ, quand quelqu'un n'a pas fait bon départ. Nous avons un exemple de cette femme avec de haut talons. Elle avait obéi à tout. Sauf elle n'a pas voulu obéir à la prédication, à l'enseignement de Branham qui est ici, qui disait à tous les gens qu'avant de commencer la marche vers le ciel, vous devez d'abord être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Et cette fille est venue, c'est une fille épatricotiste. Elle a même appelé Frère de Branham. Parce que Branham lui a dit, avec de haut talons comme ça, tu ne vas pas arriver au bout de la route. Vous voyez qu'elle a pu marcher, elle a fait quelques kilomètres. C'est pourquoi vous devez toujours surveiller votre finalité, votre fait. Amen. Amen. Oubliez ce qui est passé. Protégez le présent. Mais préservez le futur. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. J'ai écouté Frère Branham dire un jour, il dit, je préfère que la mort puisse me trouver en train de prêcher la parole. Nous ne savons pas où est-ce que la mort va t'attraper. Nous ne savons pas l'avenir de chacun de nous. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver en 2022. Parce qu'on a dit l'élan de la route, écoutez les mots du Frère Branham, il dit, ces amoncellements des prédicateurs, des chrétiens, qui ont été mis au rencard, parce qu'ils ne s'y sont pas pris correctement. qui ont été mis au rencard. Alléluia. Amen. C'est ça. Ça c'est une remarque, c'est la chose à retenir. Ça coïncide avec ce qu'une sagesse dit, que l'enfer est pavé de bonnes étations. Oui, les gens qui avaient de bonnes étations, de faire ceci, de faire cela, mais ils n'ont jamais fait ça. Toujours, en tout cas, je ferai, je ferai, je ferai. Et l'amour est venu, il les a attrapés. Et ils sont montés à cet état. De l'absence de décision, ils ne sont pas arrivés à décider pour servir le Seigneur. Il remettait toujours les choses à demeurer, demeurer, demeurer. Ce sont les chrétiens, mais un dessus. Ils ne savent pas prendre des décisions. Il faut décider. Il ne faut pas être neutre. Alléluia. Amen. D'accord. Donc je suis là. Je vais insister beaucoup là-dessus. J'insiste beaucoup sur le rêve de la maman de Frère Branham. Ce qu'elle a vu dans le rêve, Frère Branham a été en train de prêcher aux gens. Quand va de commencer la marche vers le ciel, il faut commencer d'abord par la justification. Et nous avons étudié avec vous ça. C'est un nouveau croquis que vous pouvez voir. Je ne sais pas si on peut visualiser ça pour les frères de Mbandaka. Ils doivent voir ça. C'est très important. La justification, si nous voulons résumer ces trois marges qu'il faut gravir, d'abord, c'est la justification. Nous avions dit que la justification, c'est une expérience composée à deux voleurs. Elle est composée de la répatence et du baptême du Saint-Esprit. Non, du baptême d'eau. Excusez-moi. Oui. Voilà. Pour la rémission du péché. C'est ce que nous avons étudié. Que personne ne peut aller au jour du baptême s'il ne s'est pas d'abord répandu. Et quelle répatence ? Pas la répatence avec les yeux secs. Mais la vraie répatence qui fait mouiller les yeux. Parce que je dis cela parce que moi-même, je suis passé par là. Avant même que je ne sois baptisé, je connais l'expérience de la répatence. Les regrets. Les soucis. Les plaies. Les sanglots. De découvrir que vous êtes païens. Et vous voyez le temps perdu. J'avais 19 ans. Mais j'ai trouvé comme si j'avais perdu un siècle d'années. J'étais passé par l'église kimbangiste catholique Bima, témoin de Jéhovah. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait un message de Branham Silatone, avec des vérités immuables, des vérités bibliques, j'ai commencé à pleurer. Personne ne m'a enseigné. Je lisais seulement la brochure qu'on m'avait donnée. Et j'ai commencé à aller confesser auprès des personnes chez qui j'avais proféré des maçons. Ah, c'est vrai. La répartance. C'est une expérience. Branham a dit que la répartance est obligatoire. Amen. Donc, avant qu'on ne soit baptisé, il faut que les baptêmes soient précédés par la répartance. Et lorsqu'on va pour le baptême, là, déjà, le pardon du péché a eu lieu. Et ce qui pardonne le péché, c'est le sang de Jésus-Christ, mais au moyen de votre répartance. Et vous avez la foi que Jésus a pris la place. Il était mort pour vous. La répartance. La Bible dit que quand Pierre a prêché, les gens qui l'ont écouté, ils ont réalisé qu'il venait de tuer Jésus, ils ont été inquiets, vivement touchés. C'est ça la répartance. C'est ça la répartance. Un coeur, vivement touchés. On ne vient pas se faire baptiser si on n'a pas encore été touchés dans le coeur. Et quand vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 24, Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et dans toutes les extrémités de la terre. Vous devez commencer par Jérusalem. Vous devez commencer par Jérusalem. La répartance et le pardon des péchés sera prêchée au Mono. La répartance d'abord. C'est ça. La plupart des prédicateurs ne veulent pas prêcher la répartance. C'est pourquoi je reviens sur la déclaration qui a été dite le dimanche passé. Comment quelqu'un, par exemple un sorcier, il sait qu'il est sorcier, il va se faire baptiser, il ne se répand pas de la sorcellerie, il ne confesse pas et il s'est fait baptiser. Si cette personne va recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord que Dieu soit faux Dieu et que Branham aussi soit faux prophète. Amen. Alléluia. J'ai dit vrai. voilà pourquoi je vous donne la dernière chance. Vous qui êtes sorci, allez voir le pasteur et soyez rebaptisés parce que la Bible dit les gens qui avaient pratiqué les arts magiques, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils ont confessé. ils ont amené les arts magiques. Ils ont amené les arts magiques. Auprès des apôtres, ils ont confessé. Et on a brûlé ces arts magiques. Mais, les sorciers ne veulent pas commencer par la répatence. beaucoup ne veulent pas commencer par la répatence dans la répatence. Je vous dis, ce que vous êtes en train d'écouter maintenant, ça sera projeté l'éternel jour au trône blanc je vous dis que voilà pourquoi je suis j'ai été retenu j'ai été retenu pour que je ne mêle pas c'est pour vous presser ces choses ici si aujourd'hui les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit c'est parce qu'ils ne se répentaient pas complètement ils se répentaient superficiellement mais pas profondément ils ne regrettaient pas ils pensent que venir à l'église et commencer par l'adhésion oh je suis maman la répatence c'est un événement de pleurs je peux dire vous pleurez alléluia c'est une nouvelle naissance et chaque enfant qui est né doit commencer par pleurer si vous n'avez pas pleuré je vous dis frère et soeur je ne connais pas une autre manière comment vous allez commencer votre voyage céleste c'est ce que dit la Bible Alléluia Amen on m'a dit que en Bandaka il y a eu beaucoup de pleurs comme ici aussi les dimanche passées beaucoup de gens étaient en train de pleurer je peux lire je peux lire quelques écrits des frères c'est très important dans la prédication dans la prédication de Mère Fiti il dit maintenant paragraphe 87 maintenant le premier pas c'est la répatence envers Dieu vous vous répandez envers Dieu ce qui vient ensuite c'est le baptême d'eau le baptême d'eau Alléluia Amen et Bernard me répète les paroles de Pierre répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus Christ vous voyez c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la répatence était authentique ou pour remettre nos péchés passés ça n'a rien à voir avec le péché futur donc le jour de votre baptême ce n'est pas le péché original qui sera pardonné parce que le péché original a été pardonné lorsque Jésus a été mort à la croix mais ce qui va être pardonné ce sont vos péchés passés voilà pourquoi nous ne baptisons pas les petits affaires parce que les petits affaires ne font pas de péché quant à ce qui concerne le péché original le péché original a été ôté depuis le calvaire tous les bébés vont au ciel lorsqu'il y meurt les bébés vont au ciel vous voyez que le baptême ici c'est une conséquence la conséquence de la répatence le baptême ne pardonne pas les péchés si la répatence n'avait pas eu lieu n'a pas eu lieu le baptême il y a eu ce qui est ce qui est c'est ce que Frère Bernard m'appelle un péché mouillé vous entrez dans l'eau vous vous faites mouillé vous êtes péché vous sortez péché pourquoi la répatence n'avait pas eu lieu il faut d'abord la répatence il faut d'abord la répatence il faut d'abord il dit clairement ici il dit le baptême qui suit pour montrer que la répatence était authentique il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme l'homme a raconté Dieu la répatence a eu lieu l'homme a pleuré l'homme a regretté je ne sais pas si j'étais à votre place j'allais me faire décider j'allais décider j'allais faire attention rappelez-vous que notre prédication le thème c'est attention comment Dieu avec Frère Branham a amené Frère Branham à pleurer avant de se faire baptiser le même Dieu a amené le pasteur à pleurer avant de se faire baptiser pourquoi quand il est arrivé chez moi il a changé le système je n'ai pas pleuré mais je me suis fait baptiser vous devez vous demander et vous êtes dans une position très dangereuse parce qu'il n'y a pas une identification quelqu'un doit se faire baptiser puis regretter après il n'y a pas dans la Bible des personnes comme ça la sou de la Bible Pierre a dit répandez-vous d'abord et après soyez baptisés on ne baptise pas quelqu'un qui ne s'est pas répandu on baptise la personne qui s'est répandu c'est Frère Branham qui dit c'est le chemin et vous avez la chance d'avoir un pasteur qui est passé par ce chemin j'ai pleuré je suis allé confesser arranger les maçons allez demander Frère Lohé l'Ambandaka Frère Moumou Dieu Mbaye je suis Frère Moumou paix à son âme je suis allé arranger arranger nous continuons à t'aimer Frère le diable vous dira que si vous confessez on ne va plus vous considérer mais je vous informe que Dieu va vous considérer Amen vous m'avez suivi est-ce que vous m'avez suivi Frère Timothée regarde un peu la lumière de l'extérieur vous l'avez cette lumière ah bon ça va il faut faire ça avant le culte c'est ça le travail de huissier de diacre bon il dit continue avec Frère Moumou est-ce que j'ai quelqu'un qui aime Frère Moumou jusqu'à ce soir vous voyez il dit c'est ça la répétence la répétence je continue avec Frère Moumou il dit remarquez paragraphe 90 j'ai lu paragraphe 87 maintenant j'ai lu 90 remarquez alors vous vous répandez et vous êtes baptisé au nom de Jésus pour montrer que lui vous a pardonné vos péchés Amen c'est ça Amen on ne se précipite pas pour aller se faire baptiser non et j'ai lu plusieurs écrits comme ça Frère Moumou dit qu'à quelqu'un ne se répand correctement et on l'enseigne correctement comment se répand lorsqu'on le fait baptiser le Saint-Esprit vient immédiatement il va parler en langue il va prophétiser comme c'était avec les douze garçons qui avaient rencontré Saint-Paul dans l'acte des apôtres chapitre 19 Amen Alléluia c'est un acte combiné la justification mais n'empêche n'empêche écoutez ce que Frère Bonhomme dit n'empêche que celui qui s'est répandu qui s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ Bonhomme dit n'empêche attendez qu'on lise Frère Bonhomme lui-même il dit mais il est possible lors de l'église de 1958 paragraphe 5 mais il est possible que cette même personne ait encore des habitudes telles que boire fumer faire des choses qu'elle ne devait pas faire de l'église de l'église de la chair par l'église par immersion mais il s'était aussi bien répandu mais on peut encore le voir avec des des sales habitudes et je suis votre exemple mon frère je m'étais répandu je me suis fait baptiser mais malgré tout j'ai encore fumé je crois que c'était quelque chose comme ça j'ai fumé après la répandance j'ai encore fumé et on voyait la personne si vous n'êtes pas bien enseigné vous allez dire il n'était pas répandu non il s'était bien répandu acclamer la parole du il est possible que la même personne puisse encore continuer à fumer à faire des choses qui ne devraient pas faire même la prostitution n'importe quoi il est possible voilà pourquoi il faut une autre marche appeler la sanctification amen acclamer fort il faut gravir un autre escalier ne dites pas je me suis répandu je suis baptisé ça suffit il faut progresser il faut encore un autre escalier il faut progresser ne vous contactez pas parce que vous avez vous vous êtes répandu baptisé baptisé il faut progresser il faut quitter la justification ou oublier votre baptême oublier votre répat aller vers une autre expérience quelle est autre expérience la sanctification la sanctification c'est quoi c'est le nettoyage c'est aussi un mot composé sanctification ça signifie laver et être mis à part pour un service futur on vous nettoie il faut un nettoyage il faut un laver il faut qu'on lave l'histoire de fumer on enlève la boisson on enlève la prostitution acclame et la va même si ce n'est pas encore fini vous devez quitter votre histoire de répatence ça a été correct oui vous avez été bien baptisé oui progresser alléluia amen il faut encore quoi il faut le nettoyage la propriété spirituelle amen la piété bonzambé être comme juge les nettoyage on on cherche de la boisson tu n'es plus là dans la prostitution tu n'es plus là dans la cigarette tu n'es plus là tu es nettoyé alléluia la justification c'est comme un verre qui était dans la poulailler on est allé ramasser mais on ne va pas utiliser ces verres avant même de mettre ça sur la table il faut un nettoyage avec des vimes et nous venons à l'église ici pour être lavés voilà pourquoi il ne faut pas rester à la maison chaque fois qu'à l'église est réunie venez à l'église parce que Dieu le Saint Esprit est en train de nettoyer ses enfants nous venons à l'église à cause de ça n'abandonnez pas votre assemblée la parole de Dieu Alléluia Amen les médecins savent ce que j'ai dit on vous prescrit un médicament on vous dit vous prenez ça pendant 30 jours si vous négligez pendant une semaine la maladie va consagraver et la guérison va devenir difficile surtout avec les antibiotiques il il faut respecter l'air de la prise de médicaments parce que chaque médicament quand ça sort chaque dose qui vient c'est pour affaiblir les microbes ne on ne peut pas tout vous donner sinon ça va vous tuer mais on donne petit à petit pour vous garder en vie et affaiblir les microbes les microbes mourront peut-être les 30 jours ne vous arrêtez pas ne vous arrêtez pas ne suspendez pas la prise des médicaments quand nous venons ici nous prenons les médicaments la parole de Dieu la parole de Dieu et tout à coup la cigarette s'évapore tout à coup la moisson vous quitte tout à coup la dure vous quitte pourquoi le produit de la pharmacie appelait la parole de Dieu cette parole est un médicament c'est de la bombe de galade ça guérit ça ne guérit pas le con c'est le mort ça guérit d'abord l'âme alléluia Amen 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 Je me pose la question parce que moi depuis que je suis venu au message je ne peux pas commencer être en paix si l'église est déjà ouverte moi je reste à la maison comment les iréguliers à l'église sont des malades ingérissables ils ne seront pas guéris soyez réguliers à l'église Amen Amen les gens blaguent avec le ciel le ciel c'est un endroit meilleur c'est un endroit meilleur Alléluia Amen Et vous pensez que aller à cet endroit c'est une chose facile Non il faut un sacrifice Et quand nous venons en église c'est parce que nous avons abandonné nos travaux Nous avons sacrifié nos travaux Nous avons fouillé l'école Nous avons fouillé l'université C'est comme ça on reconnaissait les Branhamistes Lorsque nous avions commencé les Branhamistes à l'heure du culte vous ne les verrez jamais au bureau Vous ne les verrez jamais au marché entrer devant Vous ne les verrez jamais dans sa boutique entrer devant Un vrai Branhamiste à l'heure du culte il est certainement produisez les cris de joie là-dessus Amen 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 Qu'est-ce qu'il est allé faire ? Il est allé chez le médecin Pour la prise de médicaments Pour asséblir les microbes Pour asséblir les démons Pour accélérer sa guérison Alléluia Amen Amen Pour accélérer sa guérison Amen La sanctification Le nettoyage On vous lave On vous lave Tous les péchés ne vous quitteront pas les mêmes jours Non Aujourd'hui peut-être la boisson Demain La cigarette Moi D'abord la boisson La première chose qui avait commencé c'était la boisson La boisson m'avait fou déjà Mais c'est la cigarette qui avait perjusé Perjusé J'en ai souffert Je pleure Seigneur ça va me quitter quel jour C'est comme ça C'est un processus Un long processus La sanctification Là vous n'êtes pas encore sur le chemin d'aller au ciel Vous êtes sur les escaliers Vous n'avez pas encore commencé le parcours pour aller au ciel Quelqu'un peut dire Amen Allélui Amen La sanctification On dit que dans l'Hebré chapitre 13 verset 12 et 13 C'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple Par son propre sang a souffert hors de la porte Jésus a souffert pour ça Pour que toi tu deviennes sain Il a pris vos péchés Il a pris mes péchés Pour que je devienne sain Donc si vous n'êtes pas sain Vous renommez la mort de Jésus Vous devez devenir sain Il doit vous sanctifier Je ne sais pas si les sorciers seront sauvés Mais si vous êtes Si vous serez sauvés Il faut que vous abandonniez la sorcellerie Jésus est mort Pour que toi et moi nous abandonnions la dureté Pour que toi et moi nous abandonnions la cigarette Aussi le temps que nous continuons à démarrer dans ces choses Nous sommes en train de dire que Jésus n'était pas mort pour nous Mais si nous acceptons la mort de Jésus Il était mort pour notre sanctification Pour nous sanctifier Pour sanctifier un peuple Alléluia Chacun de nous doit dire Je ne suis plus ce que j'étais Acclamez encore fort Il faut qu'il y ait la différence entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu avais été les années passées Parce que vous devez voir que vous êtes en train de progresser Alléluia 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 Vite vite je vais faire la différence entre les baptêmes du Saint-Esprit et la sanctification C'est très important maintenant Assieds-toi La sanctification c'est quoi ? Nous allons lire ça La sanctification Bienvenue Donc écoutez La sanctification c'est quoi ? C'est le nettoyage Maintenant Lorsque vous êtes nettoyé Le désir est dans le coeur Le désir de faire la prostitution De fumer De boire Le désir est là Le désir n'est pas encore ôté Mais la force de faire Vous a quitté Vous désirez Mais vous n'avez pas la force de faire Vous avez compris ? Maintenant il y faudra maintenant après la sanctification les baptêmes du Saint-Esprit Les baptêmes du Saint-Esprit viennent même ôter le désir de faire la chose Je vais écouter les cris de joie Amen 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 Vous avez vu la différence entre la sanctification et le baptême du Saint-Esprit Celui qui est sanctifié il y continue à désirer Oui mais il n'a plus la force de faire Mais il désire Ah la boisson Ah ma sanga Quand il sent l'odeur de la cigare Ah Mais il n'a plus la force de faire Quand il voit une femme belle qui passe Ah C'est le serpent c'est là qui est dans le coeur qui n'est pas encore mort C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit nous verrons ça C'est le feu qui vient brûler le serpent Amen 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 Il faut les trois marches Avant de commencer votre parcours vers le Seine Frère Ne blagons pas Ne discutons pas avec la parole de Dieu Laissons la parole de Dieu debout Acceptons que nous nous ne sommes pas encore sur le chemin Nous n'avons pas encore terminé la marche sur les escaliers Disons que la parole de Dieu est la vérité Alléluia Amen Quel beau sentiment Frère Je me sens religieux C'est vrai Moi aussi Je me sens religieux ce soir La sanctification Le nettoyage Et on dit Dans Hébreu chapitre 12 verset 14 On dit Je lis avec vous Recherchez la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur Vous n'allez pas raconter Dieu avec la vie d'adultère Jamais Personne ne racontrera Dieu avec la cigarette Il faut la sanctification Amen C'est très C'est important C'est important La sanctification Le nettoyage Vous êtes nettoyé Vous êtes mis à part Être mis à part Être mis à part Être mis à part Loin du monde On vous met à part À part À part Des autres Sains À part Des autres Frères Je te mets à part L'ouer Parce qu'on vous a nettoyé Parce qu'on vous a nettoyé Vous êtes comme le verre On vous a nettoyé Vous êtes devenu propre On vous met dans l'armoire Dans l'étagère Pour un service Et lorsque On emploie de l'eau Par exemple On verse de l'eau Ça c'est Le remplissage Et on commence A vous utiliser On vous utilise Parce que vous avez On vous a ramassé Depuis la poubelle On ne vous utilise pas Avec les saletés Mais on vous a lavé On vous a nettoyé Maintenant vous êtes devenu propre Alors on peut vous utiliser Un chrétien Mais être un chrétien Ce n'est pas facile Ce n'est pas la longue robe Ce n'est pas Ce n'est pas La longue chevelue Ce n'est pas Parce que le pasteur Me connait Devenir un chrétien C'est une expérience Personnelle Vous faites ça Avec Dieu Amen 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 Vous ne prenez pas L'expérience De papa Ou de maman Vous même vous savez Que même si Je ne fais pas ça Mais le revivre Est encore ici Donc je suis à la sanctification Jusqu'au jour où le désir Sera brûlé Le feu Vous dites Maintenant Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit Alléluia Amen Vous avez le dégoût Paul dit Les choses Que moi Je considère Comme de la valeur Maintenant Je vois ça Comme de la saleté Comme de la boue Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit Amen Vous même Chacun de nous Comme je suis en train De prêcher Chacun de nous Peut se situer Il est dans la poubelle Est-ce qu'on l'a nettoyé Ou bien Il est rempli De cet esprit Alléluia Amen Alléluia Gloire à Jésus C'est le message De frère Bram C'est le miroir Ne soyez pas Les auditeurs Oubliés Quand je vous prêche Ici Vous vous découvrez Et quand vous sortez Là-bas Vous oubliez Non Ne soyez pas conscient La parole de Dieu C'est un miroir On prêche Vous vous situez Ça c'est moi C'est comme ça Que je suis Je dois fournir La Corée Un effort Amen Alléluia Amen C'est William C'est William Qui a dit Avant de commencer Votre voyage Vers le ciel Vous ne s'éteindre Vous ne s'éteindre Vous ne s'éteindre Vous ne s'éteindre Les trois escaliers Les trois marches Vous devez les franchir C'est Bram Qui a parlé Alléluia Amen Et lorsque nous serons Sur le chemin Qu'est-ce qui va se passer Il y aura des gens Qui vont trébicher Donc bien qu'on a fait Trois marches Ce n'est pas encore la fin Mon Dieu Aide-moi 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 frère et ma sœur Qui arrivera au bout Qui va arriver là-bas Là où Christ est reveleux Qui atteindra Qui atteindra Ce niveau-là Là où il y a la nuée Parce que beaucoup Sont encore ici Beaucoup sont encore Dans les habitudes Salles Beaucoup sont encore Dans les habitudes Salles Ils ne sont même pas Sur le chemin Qui atteindra Cet endroit-ci Là l'homme Va commencer à vivre Dans la dispensation De la théophanie Il va comprendre Tout Par la théophanie Il comprend Quand on dit maison Il comprend C'est quoi la maison La maison C'est ma théophanie Quand on dira Notre église C'est le Shaddai Il comprend Que non Église C'est quoi C'est l'individu Quand quelqu'un Commence à comprendre Comme ça Oh Alléluia Avec ça Je crois que Je vous ai amené A une certaine Compréhension Ce soir Même les nouveaux Vénus ont compris Il y a un travail Qui les entend Ce n'est pas seulement Que j'ai été baptisé C'est fini Je suis devenu Sœur Je suis devenu Frère Non Un travail Il vous attend Il faut être justifié Il faut que Les habitudes Les salles Vous abandonnent Quel travail Encore Il faut être Nettoyé On aura le désir De faire le péché Mais on n'aura Plus la force Même la force C'est de baratiner La fille On n'aura plus Plus la force Amen 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 Frère Le message Du prophète Je compare ça Avec ma vie Frère Le message Est vrai Croyons que Ce message Nous amènera Au ciel Amen Amen Je termine Dans Dix minutes C'est ma minute C'est ma minute C'est ma minute C'est ma minute Dans la prédication Prénom Donnez-moi le son ici La marque de la bête Paragraphe Séquence La marque de la bête Paragraphe Séquence Il dit ceci Je termine Je termine Il dit La marque de la bête J'ai travaillé Pour une compagnie De chemin De fer Avec mon papa Pendant un temps Nous aidions A installer Des engrenages J'observais Après nous chargions C'est là Là Après que nous avions chargé Aussi bien que possible Tous les wagons Les wagons L'inspecteur Passait Et Le secoué Secoué Les marchandises Il passait Vérifier Si quelque chose Était Bralant Si quelque chose Était Bralant Il condamnait Cela Il disait Ça Ça va faire un problème C'est ça Le problème Quand l'inspecteur Passait ce soir Il dépasse Beaucoup De nos vies La raison Pour laquelle Nous ne recevons Pas le Saint-Esprit Nous pouvons Faire des histoires Et agir Comme si Nous l'avions Reçu Mais vous savez Que c'est Au fruit C'est à vos fruits Qu'on vous reconnaitra C'est par cela Qu'on vous reconnaitra Alors L'inspecteur Il secoue Et trouve Un petit endroit Là Ici D'un Un petit endroit Il condamne Et renvoie C'est là Il dit Non Non Les cartons De sardines Ne sont pas Bien placés Ici Les cartons De farine Ou bien Les sacs De farine Ne sont pas Bien placés Ici Si on laisse C'est Ouagou Parti A cet état Ça va Renverser Tous les trains Il dit Cela doit être Chargé De façon Serreux Cela doit être Placé De façon Serrée En effet Vous avez Une route Escarpée A parcourir Le chemin Qui est devant Nous C'est un chemin Avec des trous Et des courbures Si le wagon N'est pas Bien chargé Les reins Va se renverser Il faut Bien serrer Les marchandises Il faut Bien serrer Les marchandises Alléluia Amen Et l'inspecteur Il ne donne pas La destination Il ne scelle pas Les wagons Si il voit Qu'il y a Des marchandises Qui ne sont pas Bien serrées Qui ne sont pas Bien chargées Suivez Le Saint-Esprit C'est l'inspecteur De nos vies Frère Bonham Il dit S'il y vient Et il y voit En nous Les choses Qui ne marchent Pas correctement Il dit Ne les laissez pas Partir Il faut Qu'il y reste Encore ici Il faut Qu'on charge Bien Tu n'essaieras Pas si le chemin D'aller au ciel Si même Il y a La négligence Pour venir A l'église Il dit Non Celui-ci Il ne faut pas Qu'il commence Son voyage Du ciel Il est Irrégulier A l'église Je veux Écouter Ma mère Mais Il ne paye Pas la dîme Ne le laissez pas Partir Il va être renversé Alléluia Amen Parce que Si la route Il n'a pas été bien chargé Il n'a pas été bien chargé On peut dire Amen Là-bas Ok Il me reste Cinq minutes Je vous laisse Cinq minutes Pour la prière Que le Dieu Applaudissez très fort Les trois marches Mettez-vous debout Les trois marches Il faut les gravir Les trois marches Vous pouvez vous situer Vous pouvez découvrir Où est-ce que vous êtes Ce soir A la justification A la justification A la sanctification Au baptême du Saint-Esprit Là où le désir Même est brilé Si toi Si tu es vous Vous-même Parce que La parole de Dieu C'est quoi C'est un miroir Les autres Ne sont même pas A la justification Parce que Le jour où Il est allé Se faire baptiser Il ne s'était même Pas répandu Au frère Au m'en sers Prends la décision Ce soir Seigneur Je vais confesser Ma vie Auprès du Père Jusqu'à la sorcellerie Pour éviter l'enfer Et gagner le ciel Penalonga Lola C'est un miroir Si M'en sers M'en sers Frères de M'en sers Frères de M'en sers Frères de M'en sers L'auditoire présent Levez la main Prions chacun Que chacun Puisse se prier Dis Seigneur Je réalise Je réalise que je suis Dans tel stade Telle marche Je suis prêt De décider Je dois décider Je ne peux pas Commencer le voyage Céleste Je veux d'écouter La parole Qui est le miroir Puyé Chacun de vous M'en sers Abonnez-vous Chacun de vous ... 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